Historiquement vôtre l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien et si vous êtes pilote d'avion et que vous écoutez Europe 1, c'est vraiment votre quotidien, c'est le pilote automatique. Depuis quand ça date ça ? De quand ça date d'ailleurs ça, David ? Parce que depuis quand ça date vous aurez noté ce n'est pas français. Tout à fait. À part, ça s'appelait Anouar. Pardon ? Quoi ? Anouar et le SADAT. Une blague ? Un jeu de mots intello. Applaudissements, non, le jeu de mots high level. C'est très années 80. Tout début. Ça vous arrive de rencontrer des gens et de savoir au bout de trois phrases qu'ils ont prononcées que ce sont des cons ? Moi ça m'arrive tout le temps, en particulier parce que je suis extrêmement sensible à un certain type de phrases nulles qui sont les phrases péremptoires mal informées. Ces gens qui disent « De toute façon, François Mitterrand et Bachar Al-Assad, c'est la même chose. » Puis ils vous regardent après avec un air d'évidence. Ou alors ils disent « Tu sais, dans cinq ans, le cloud, on n'en parlera plus. » Et il n'y a pas si longtemps, j'ai rencontré quelqu'un dans un dîner qui m'a dit « De toute façon, aujourd'hui, les pilotes de ligne, c'est des pouces-boutons. T'appuies sur un bouton, l'avion décoille, il atterrit, rien à faire. » « Ah bon, mais comment ça marche ? » « Bah, paf, les pilotes automatiques et voilà. Paf. Mais Michel, tu es comptable dans la grande distribution. Et ton hobby, c'est de jouer à Call of Duty. Comment tu peux être aussi sûr de toi ? C'est pas possible. » Et c'est donc, en souvenir de ce moment désagréable, que j'ai décidé de m'informer un petit peu plus sur le pilote automatique. Bon déjà, est-ce que vous savez qui c'est qui a inventé l'avion ? C'est en français, non ? On en a parlé. Je crois qu'on a fait les tout débuts de l'aviation. Et c'était pas en France que ça se jouait, les prototypes qu'il avait dans son garage. C'est en France. Quand j'étais petit, il y avait un anglais aussi. Il y avait un anglais en français, c'est tiré la bourre. Quand j'étais petit à l'école, on nous disait que c'était Clément Adair. Et c'est vrai que Clément Adair, il a construit un engin qui a décollé de 20 centimètres en 1890. Mais décollé de 20 centimètres, c'est pas vraiment volé. Vous voyez, c'est pas vraiment un avion. Donc je pense que si on nous a dit ça, c'est surtout par fierté nationale, parce que Clément Adair était français. Non. Généralement, en dehors de la France, on considère que ceux qui ont inventé l'avion, ce sont les frères Wright aux Etats-Unis en 1903. Dans le sens où ce sont les premiers qui ont construit un avion à moteur qui volent vraiment. Mais au moment où ils ont inventé l'avion, évidemment, il n'y avait pas de pilote automatique. Wilbur Wright, l'un des frères, quand il a fait ses vols en 1903, il était allongé sur le ventre et il pilantait entièrement à la main comme ça. Alors à votre avis, combien de temps après le premier pilote automatique a-t-il été inventé ? Si c'est fou de nous poser la question, c'est que c'est pas très surprenant. C'est surprenant, donc c'est très rapide. C'est probablement... 1920. Ouais, 1930. 1912. Ok, moins de dix ans après... Ça devait être rudimentaire, c'était un truc comme quand t'es en bateau et que tu peux bloquer la quille pour que ça bouge pas, genre... Parce que si vous bloquez les commandes sur un avion et qu'il y a un problème, genre ils se crachent vraiment. Vous avez l'air de bien vous connaître en aviation, effectivement, on vous la fait pas. Moins de dix ans après le premier vol des frères Wright, 1912 donc, et comment il marchait ce premier pilote automatique ? Eh bien, avec des gyroscopes. C'est compliqué à expliquer ce que c'est qu'un gyroscope, et à vrai dire, j'ai pas super bien compris moi-même, donc je vais juste dire à quoi ça sert. Un gyroscope, si je ne me trompe pas, c'est entre autres un instrument qui arrive à savoir si un truc penche ou pas. Voilà. Je suis désolé pour les profs de physique qui écoutent ce que je viens de dire, mais c'est tout ce que j'ai pu comprendre du gyroscope. Et donc, comme le gyroscope sait si ça penche ou pas, on peut relier l'information qu'il donne aux appareils de contrôle de l'avion de façon à ce qu'il corrige la position des commandes. Le monsieur qui a inventé cet autopilote, il s'appelait Laurence Sperry, et il a inventé l'autopilote à gyroscope alors qu'il n'avait que vingt ans. Il en a fait une démonstration de son autopilote automatique en 1914, dans le concours de la sécurité en aéroplane sur les bords de la Seine. D'abord, en lâchant les commandes de son avion, et les gens se disent « Oh, la vache, il a lâché ses commandes ! » Et ensuite, il a demandé à son mécanicien qui volait avec lui de sortir de sa place et de mettre son poids sur l'aile. Et donc, dans un premier temps, l'avion, il a penché un petit peu, mais tout de suite, il s'est remis en bonne position grâce au pilote automatique à gyroscope. Bon, Laurence, c'est un peu triste son histoire parce que, comme plein de pionniers de l'aviation, il est mort dans son avion, quand son avion s'est craché dans la manche en 1923. Alors qu'il n'avait que 30 ans. Si on était lui, Mathieu, on serait déjà mort depuis 10 ans, vous imaginez ? Il y a eu un problème technique dans son avion. Il est monté sur l'aile pour vérifier un truc. En fait, on ne sait pas, on sait qu'il a décollé avec du brouillard, et ensuite, on a retrouvé son corps dans la manche. Voilà, c'est un peu ce qui s'est... Son invention n'était pas complètement au poids. Bon, ensuite, le pilote automatique, il a fait des progrès de fou, on l'a informatisé dans les années 70-80. Mais il reste que pour un pilote d'avion, il faut quand même savoir piloter. Je veux dire, ne serait-ce que s'il y a un problème pas prévu ? Si vraiment, c'était comme il disait Michel, on pourrait monter dans un avion, et puis voilà, il n'y aurait aucun problème pour jamais, pour personne. Alors, si on veut quand même être honnête avec Michel, le comptable, les autopilotes récents, ils ont quand même un inconvénient, c'est qu'ils sont tellement performants que quelques fois, les pilotes, ils peuvent un petit peu oublier comment on pilote, surtout en situation de crise. Et c'est d'ailleurs à ça qu'on attribue en partie le crash du Rio-Paris en 2009. Les pilotes, ils n'étaient pas assez formés à des situations de crise, et donc ils ont eu du mal à comprendre ce qui se passait dans l'avion. Mais par contre, celui qui s'est posé à New York sur l'Odson, lui, il savait piloter sans son pilote automatique. Complètement, et ça c'était quand même un des pilotes les plus forts de l'aviation américaine à l'époque, et effectivement, il a répondu très très vite comme ça. Oui, alors ça, les risques en avion sont rares, mais la probabilité de tomber sur un pilote comme celui de l'Odson est encore plus rare, parce que le mec, il a quand même, je ne sais pas si vous avez vu le documentaire et le film, il pense à déconnecter tout ce qui est automatique, qui lui dit qu'il ne peut pas se poser là où il va se poser. Donc s'il ne le désactive pas, il ne va pas. Donc c'est vraiment intéressant. Vous n'avez pas enquêté pour savoir, moi je me demande toujours, à quel point sont automatisées les phases de descente et de décollage ? Est-ce que ça aussi, c'est en partie automatisé ou c'est la seule partie qui reste ? C'est en partie automatisé aussi, mais c'est vrai que s'il y a des vents latéraux de malade mentale, etc., il y a des interventions qui interviennent. Merci beaucoup David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe1.f.